salut à tous les amis salty j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de the division 2 puisque il ya eu un message des devs et ce message il est assez intéressant j'ai tout de suite vous le lire d'abord moi je me suis mis dans la sauce avec ces mecs j'ai tout de suite les tuer et je vais ensuite vous montrer ça c'est assez intéressant puisque c'est un message contre les glitchs il nous explique aussi pourquoi il ya des lags récemment donc voilà c'était très intéressant je sais que vous étiez plusieurs vous demandez et à me dire dans les commentaires ouais il faut qu'ils comment dire qu'ils réparent leurs lags division etc etc on va en parler tout de suite c'est parti et on va voir le message que les développeurs ont partagé hier soir alors un message from the division 2 dear agents chers agents nous avons vu des joueurs qui exploitent des mécaniques du jeu et le système de jeu pour gagner des beaucoup d' xp en très peu de temps ça résulte avec une grosse latence sur nos serveurs et ça rend le jeu instable et relou pour tout le monde ils sont en train de monitorer donc ce comportement et les joueurs qui utilisent ces exploits vont recevoir un banne temporaire de 14 jours à la première en gros s'ils le font une fois first offense from the game c'est à dire même si vous le faites une fois vous allez prendre un banne de 14 jours et si vous continuez si vous le faites plusieurs fois vous allez être banne du jeu de façon permanente et là franchement je crois que the division n'avait jamais été aussi hardcore là dessus alors peut-être que maintenant il y a une plus petite équipe ils peuvent sur ils peuvent je sais pas ils peuvent en tout cas peut-être maintenant dire bon écoutez les gars on va vraiment plus rigoler je voulais savoir déjà ce que vous en pensiez de cette histoire le glitch alors honnêtement je vais vous dire moi ça m'intéresse pas de glitcher sur division je ne sais genre je me tiens au courant de temps en temps évidemment parce que je me tiens au courant des news du jeu mais je ne sais même pas ce que c'est le glitch cette fois ci je sais qu'il y avait un truc dans la nouvelle mission du countdown mais honnêtement vous me direz dans les commentaires moi je sais même pas si c'est ça je ça m'intéresse pas de glitcher sur un jeu de loot en fait je comprends pas le but de glitcher vu que de toute façon le but c'est de loot donc si vous lootez pas pourquoi vous pourquoi jouer en fait c'est ça c'est simple je vous le dis comme ça si si vous jouez pour glitcher je comprends pas pourquoi vous jouez en fait ne jouez pas au pire et enfin le je sais pas si si sur un jeu de loot en fait vous avez envie d'avoir tous les exos d'un coup et si vous disiez oui bah en fait vous aurez rien à faire ça tue votre durée de vie sur le jeu en fait donc il y a c'est un jeu pve pour la plupart d'entre vous c'est pve il y en a pas tout le monde ne fait pas de pvp et et du coup ça ne sert mais vraiment absolument rien quoi c'est à dire que je vois pas pourquoi aller prendre de l'xp facilement comme ça si c'est pour augmenter votre niveau et chaise shd vous n'allez impressionner personne de toute façon moi je suis 1700 je m'en fous complètement il y a des gens qui sont 15000 il y en ayant qui sont 50 000 shd depuis un an donc de toute façon vous n'impressionnerait personne si vous avez votre 3000 shd ou votre 5000 shd et au niveau bas du luxe je vois pas enfin pour les anciens joueurs qui ferait ça je ne vois pas l'intérêt d'aller glitcher ça donc bah moi je suis plutôt d'accord je vais vous le dire et alors c'est marrant parce que n'hésitez pas à mettre des likes à la vidéo et des dislikes si vous n'êtes pas d'accord avec moi vous pouvez il n'y a pas de souci mais c'est marrant parce que la dernière vidéo que j'avais fait sur les glitch sur division à l'époque il y avait un glitch ou quand vous mettiez sur une tourelle vous pouviez y en avait qui faisait pleuvoir des exotiques et tout il y a des mecs qui le faisaient en stream enfin c'était partie en vrille totale et je me rappelle j'avais fait une vidéo pour défendre un peu les devs et pour dire qu'il fallait des bannes et c'est la vidéo où je me suis fait le plus insulté sur division ils avaient envoyé tout leur leur pote glitcher là qui était venu machin et je m'en fous complètement donc c'est pas un problème en tout cas ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez moi je voilà je suis complètement d'accord et cette fois ci il parle même de bandef si vous répétez l'opération et là franchement ça va peut-être enfin faire réfléchir les gens parce que si tu prends un bandef quand même sur un jeu comme division et que t'es justement que tu avais joué mille heures et que ton perso s'efface là ça va te faire commencer à faire un peu piqué quand même alors on sait très bien que les gens s'ils veulent y rejouer oui ils peuvent toujours acheter des comptes et tout enfin ils peuvent toujours reprendre un autre compte recommencer mais là faut dire quand même que si tu perds tout ton compte t'as peut-être un peu le seum quand même ils ont pas parlé d'un truc c'est que ils ont pas parlé du fait de pouvoir revert l' xp des gens ça aussi je trouve que ce serait très très bien c'est de dire bah par exemple si tu as exploité le un système pour avoir des shd et que tu en as gagné mille comme ça en faisant des exploits bah moi je serais d'avis qu'on leur enlève 1500 voilà que si le mec est 1500 même qu'on reverse et qu'on en enlève plus quand le glitch est corrigé quoi et tout ça je le dis et je ne suis pas contre les joueurs je suis pas non plus avec les développeurs je suis pas contre les joueurs mais je trouve que c'est juste normal en fait je trouve que c'est je trouve que voilà si on quand le fait il faut juste assumer en fait si vous le faites vous savez que c'est un glitch vous savez que c'est pas normal de gagner l' xp bon bah voilà au pire vous prenez le ban de 14 jours il faut assumer quoi oui ce que je veux dire faut pas ce qui va m'énerver moi c'est les indigner c'est ceux qui le font ils savent très bien que c'est qu'ils vont dire ils ont qu'à patcher leur jeu le truc c'est que là vous faites un truc ils ont qu'à patcher leur jeu bon bah des glitchs on a sur tous les jeux de toute façon si c'était hyper facile à patcher vous inquiétez pas ils le feraient donc ça va galère en plus et en plus qu'il ya c'est que ça rend l'expérience pour tout le monde pour tout le reste ça rend l'expérience moins bonne pour tout le reste des joueurs et du coup vous impactez quand même le reste des joueurs avec les glitchs où je sais même pas si c'est un glitch un exploit je sais même pas qu'on va appeler ça pour le coup je sais même pas de quoi je parle ce qui a été fait pour gagner de l'expérience rapidement mais mais du coup voilà je pense que ce serait pas je serais pas bizarre moi je trouve que c'est pas bizarre d'avoir des vrais bannes que si les gens recommencent bah on les bannes def et puis tant pis pour eux quoi et puis voilà ils rachèteront le jeu ils referont une aventure et je trouve toujours que au moins si vous faites des glitchs et bah vous assumez si vous faites ban vous assumez et puis voilà c'est comme ça c'est un peu toujours le même truc c'est que si vous voulez jouer si vous voulez jouer vous acceptez le jeu vous savez que c'est possible de ban et en tout cas maintenant vous le saurez ça c'est bien parce que maintenant au moins les gens le sauront et ça va peut-être se calmer ça peut-être faire que certains gens arrêtent de le faire parce qu'ils tiennent quand même un peu à leur compte donc j'espère vraiment que ça va ça va marcher vous avoue que moi j'ai pas trop eu l'expérience récemment de serveurs qui lag et c'est j'ai pas trop joué récemment non plus mais à chaque fois que je viens faire mes build etc je vois pas de j'ai pas eu de lag ou alors je sais pas si c'est que en ce mythe j'ai pas trop calculé non plus le truc mais j'ai pas j'en ai pas souffert mais c'est un sujet qui m'intéresse toujours puisque pour moi c'est comme voilà c'est comme le cheat et comme après je vous dis pas je dis pas je veux pas vous juger je sais qu'on a tous fait des glitches dans des jeux il n'y a pas de il n'y a pas de souci c'est juste faut assumer c'est tout c'est ce que je veux me dire faut juste assumer le fait de bah parfois ça fait chier les devs pourquoi parce que ça vous ça va ça va impacter sur le réseau du jeu ou sur les serveurs donc voilà du moment qu'on assume pour moi c'est pas non plus la fin du monde je suis pas en mode assez c'est la honte et tout enfin il faut faut être mesuré aussi et même si j'aime pas ça bon voilà je sais qu'il ya des gens qu'on puisse juste se dire ah putain ça me faisait chier de l'août j'avais envie d'avoir un truc rapidement j'avoue je les fais voilà faut assumer et puis après on en parle plus quoi en tout cas voilà où on en est de ce de cette histoire donc je sais pas trop comment ça va se passer ce ces bannes mais voilà va y avoir des bannes avec ces glitch donc on va voir comment ça va se passer et si vous êtes si vous êtes ban 14 jours je sais pas dites nous comment vous avez appris ça comment ça s'est passé ceci dit je sais pas si c'est encore si c'est déjà en place ou si ça va être bientôt mais n'hésitez pas à nous dire comment ça s'est passé si vous avez expériencé ça et n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en avez pensé de tout ça ce que vous en pensez puisque voilà ce comme je vous ai dit ça m'intéresse moi de savoir ce que vous en pensez c'est des questions un peu comment dire comment appeler ça des questions un peu sur le jeu c'est un peu toujours un peu des questions un peu clivante on va dire les gens sont pas souvent d'accord en général tous là dessus je sais qu'il ya plusieurs team en général mais voilà c'est pour ça que je trouve que c'est quand même intéressant à chaque fois d'en parler avec vous et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé voilà je rejoue avec un m1a sinon peut-être un build prochainement mais les bulles n'ont pas vraiment changé avec les marres et si vous connaissez pas trop les mains si vous n'avez pas connu la période des mains à sachez que c'est quand même une arme incroyable et qui marche très très bien donc n'hésitez pas à en trouver un boomerang si vous en trouvez un boomerang vous êtes bien vous êtes refaits donc voilà sur ce bah écoutez il y aura des builds bientôt qui vont arriver en vidéo il y aura d'autres choses qui vont arriver en vidéo très bientôt j'espère que ça vous a plu je voulais n'oubliez pas de mettre un like avec la vidéo si vous êtes d'accord mettre un dislike ce n'est pas d'accord et puis on s'en parle dans les commentaires parce que c'est des gens de vidéos où j'aime bien en discuter avec vous vous savez vous le savez sur ce bah écoutez je vais vous laisser manger finir mon point de contrôle tranquillement je vous dis à très bientôt on se reparle et c'était altis ciao tout le monde je peux pas que je peux pas appuyer sur le bouton fait pour quitter là donc j'ai quand même juste finir de les tuer sinon ils vont se créer à et après ça va être une galère pas possible voilà sur ce je vous laisse je vous dis ciao à tous c'était altis à très bientôt et on reparle de tout ça très bientôt ciao